Vous pensiez peut-être être en sécurité ici en France comparé à l'Australie, terre de tous les dangers concernant les animaux, les plantes et choses qui peuvent vous damer en une seule fois ? Eh bien, vous vous trompez. Car en France, il existe bel et bien des choses dans notre belle nature, ou du moins ce qu'il en reste, qui peuvent vous étaler. Croyez-moi. Et on va voir un petit peu leur fonctionnement et comment le poison de ces choses peuvent agir sur les êtres vivants. Eh oui, vous pensiez peut-être qu'ici, on était à l'abri des scorpions. Pas du tout. En France, il y en a. Il existe une espèce de scorpion en France qui s'appelle Butus occitanus, ou scorpion languedossien, ou encore scorpion jaune. En fait, on va le croiser en région méditerranéenne et il se planque souvent sous des pierres ou des feuillages, ou surtout en bordure du Rhône. Sur environ 1900 espèces de scorpions répertoriées dans le monde entier, eh bien, une vingtaine sont seulement mortelles pour l'homme. Et il se trouve que notre cher scorpion français fait partie de ce top 20. Et justement, sa dangerosité, elle a été réévaluée il n'y a pas si longtemps pour voir un petit peu à quoi on avait à faire avec des techniques bien récentes. On a donc prélevé du venin de ce scorpion pour l'analyser avec les dernières techniques, comme je vous l'ai dit. Et il se trouve que ce scorpion produit des toxines de type alpha. A noter que chaque scorpion peut avoir un poison un peu différent, avec une concentration également différente. Mais globalement, on va retrouver les mêmes caractéristiques de venin dans chaque scorpion, avec des doses différentes, mais il y a une base. Et dans le cas de notre scorpion, eh bien, le venin est ce qu'on appelle une neurotoxine. C'est-à-dire qu'il va venir perturber les signaux nerveux dans le corps, notamment dans le cerveau, en faussant les informations ou en les bloquant. Ce qui peut être assez embêtant, vous en conviendrez, car votre corps, pour respirer, a besoin de gonfler les poumons et donc d'envoyer un signal pour que ses poumons se gonflent. Et si ce signal est bloqué, eh bien, on ne respire plus. Le venin va également créer ce qu'on appelle une augmentation de la perméabilité ionique. Alors oui, je sais, ça paraît compliqué comme ça, pas tant que ça. En gros, il va venir à la surface des cellules nerveuses, que ce soit les neurones ou autres nerfs, et va littéralement faire un open bar en rendant perméable la membrane qui normalement ne l'est pas. Et donc, ça va permettre à des choses qui ne devraient pas entrer, eh bien, d'aller à l'intérieur de la cellule et de déséquilibrer complètement l'électrochimie de la cellule en question. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout recommandable. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi bloquer ce qu'on appelle les canaux sodiques des cellules nerveuses et donc perturber ou empêcher qu'elles communiquent entre elles. Ce qui donne une paralysie ou parfois des convulsions. Le venin de ce scorpion peut également pousser les cellules à surcommuniquer entre elles en libérant leurs propres messagers qui sont les neurotransmetteurs et donc foutre un dawa énorme. Imaginez, c'est comme si un clampin venait sur cet énorme barrage hydroélectrique et ouvrait la vanne principale pour s'amuser, inondant absolument tout ce qu'il y a en dessous du barrage. Eh bien, là, c'est la même chose mais avec le venin et dans notre corps. Bon, on peut imaginer les dégâts que ça produit. Mais ce venin a d'autres effets en plus de ceux qui sont produits sur les neurones. Pas mal, non ? C'est français. Il peut également faire augmenter la fréquence cardiaque et tout simplement stopper le cœur. Bon, faut savoir que dans la plupart des cas, même si vous faites piquer par ce scorpion, ce n'est pas très grave. En fait, c'est surtout les personnes qui sont faibles ou les enfants ou les personnes âgées qui sont plus à même d'avoir des problèmes. De plus, il est plutôt rare de croiser ce scorpion et encore plus rare de se faire piquer. Mais il faut noter qu'il y a déjà eu des cas de coma en France, notamment chez des enfants et il y a eu en Algérie avec ce même scorpion, 4 morts en 2013. Donc oui, en France, on a bien un scorpion qui est potentiellement mortel. Mais attendez, ce n'est pas tout. Sinon, la vidéo ne serait pas drôle. Enfin, ce n'est pas très drôle, mais vous comprenez. Il n'y a pas évidemment que des animaux extrêmement dangereux pour l'homme en France, mais une flopée de plantes qui peuvent aussi vous terrasser à la vitesse de l'éclair, comme par exemple l'acognite nappel ou casque de Jupiter. Stylez le nom. Vous avez tous croisé au moins une fois cette plante que vous voyez sans vous douter qu'elle était tout simplement mortelle. Et à noter qu'il n'y a pas d'antidote pour son poison, c'est important de le préciser. Alors, ce qui est marrant sans vraiment l'être, c'est que son poison va faire quasiment la même chose que celui du scorpion qu'on a vu juste avant. Et elle est même considérée comme la plante la plus toxique d'Europe. La plante va produire un poison qui s'appelle l'acotinine. C'est un alcaloïde très puissant, mais surtout un neurotoxique. C'est-à-dire comme celui d'avant avec le scorpion, toxique pour le système nerveux. Et ça, évidemment, ce n'est pas bon. Le poison va agir également par contact cutané, c'est pour ça qu'il ne faut jamais toucher des plantes que l'on ne connaît pas. Une fois empoisonné, vous allez commencer à suer toute l'eau de votre corps. A ne plus avoir de sensations au toucher ou alors des sensations modifiées. Votre température corporelle va chuter et vous allez tomber en hypotherme. Petit à petit, le corps va se paralyser et si la paralysie touche le système respiratoire, votre cœur va également se stopper. Pas d'antidote, je rappelle. Attention à cette jolie plante. A noter que la dose létale pour un humain est de seulement quelques milligrammes. Autant vous dire que c'est absolument rien du tout. A noter également que c'est dans la racine de cette plante qu'on trouve la plus grande concentration du poison. Et donc, si vous mangez l'équivalent d'une petite cacahuète de racine de cette plante, eh bien, vous avez un ticket direct pour Saint-Pierre. Pas mal, non ? C'est français. La prochaine fois que vous voulez faire un bouquet de fleurs pour grand-mémé, faites attention quand même. Je pense que la plupart d'entre vous comme moi, vous avez entendu souvent « Non, en France, les araignées, elles ne sont pas dangereuses. » Ça n'existe pas. C'est qu'en Australie, ces trucs-là, où on vous bouffe vivant. Il y a des araignées qui t'avalent en entier. Bon, peut-être pas, mais vous comprenez. Erreur de débutant. Il existe une araignée qui s'appelle la veuve noire d'Europe ou l'Athrodectus Trédisigmutatus. Bien compliqué comme. Elle est évidemment reconnaissable par son gros corps noir parsemé de taches rouges au nombre de 13. Cette arachnine mortelle se trouve principalement dans le sud mais également sur la côte atlantique jusqu'en Bretagne. Bon, après, sur la côte atlantique, ça faisait à peu près une centaine d'années qu'on n'en avait pas vu Bonjour les Bretons, attention aux araignées. Cette araignée, comme la plupart des araignées, va mordre évidemment et injecter son venin seulement si elle est perturbée. Son venin, il contient de l'alpha-latrotoxine qui encore une fois est un agent neurotoxique. Il va venir dans les neurones et faire libérer de manière massive la noradrénaline et la dopamine principalement. Ce qui va surexciter l'activité neuronale et provoquer des convulsions et des spasmes parfois mortels. Bon, il faut savoir que ça reste extrêmement rare de mourir à cause de cette araignée mais son venin est considéré comme potentiellement mortel. Encore une fois, ce sont les personnes fragiles comme les tout petits enfants ou les personnes âgées qui sont exposées. Alors moi, je peux vous confirmer que ça fait extrêmement mal parce que je me suis fait mordre par l'une de ces araignées. Je dormais dans une caravane et je me suis réveillé un matin avec une douleur abominable aux pieds qu'elle n'a pas été mon bonheur de voir cet énorme araignée avec des points rouges à côté de mon lit et mon panard qui avait doublé de volume, on aurait dit un éléphant. Les joies de la caravane, mon copain. Pas mal, non ? C'est français. Mais est-ce que vous saviez également une plante plutôt classique qu'on s'offre entre amoureux, vous aurez deviné ? Eh bien, c'est une plante extrêmement toxique. Le muguet. Et pas qu'un peu, vous ne le saviez peut-être pas, mais le muguet est une plante extrêmement toxique et potentiellement mortelle. En fait, quand t'offres un bouquet de muguet à quelqu'un, tu lui offres un bouquet de poison, littéralement. Effectivement, dans les feuilles ou dans les baies du muguet, il y a ce qu'on appelle des glycocides cardiaques. Bon, déjà, rien que le nom, tu sais que ça fait mal. Notamment, en termes de glycocides cardiaques dans le muguet, on retrouve de la convalatoxine, de la convalarine et de la convalamarine, qui sont littéralement les trois poisons contenus dans le muguet qui peuvent faire exploser le cœur. L'ingestion de cette plante va dans un premier temps, comme la plupart des poisons, provoquer des vomissements. Ensuite, quand le poison va atteindre le cœur, il va tout simplement inhiber ou bloquer une protéine vitale dans les cellules cardiaques. Notamment une protéine qui joue un rôle crucial dans l'équilibre chimique de la cellule. Ce poison va également ouvrir les portes des cellules cardiaques, laissant passer des ions sodium en masse à l'intérieur qui n'ont rien à faire là. Et à cause de ce déséquilibre électrochimique des cellules, eh bien on va voir arriver en masse du calcium qui n'a rien à faire là. Oui, parce que la concentration de calcium au niveau des cellules cardiaques joue un rôle principal dans la contraction musculaire. Ça va donc modifier très fortement vos battements de cœur et pas dans le bon sens. Le cœur va battre tellement fort qu'il va finir en quelque sorte par éclater de manière imagée. Ce qui n'est évidemment pas très recommandé pour vivre. Donc évidemment, la prochaine fois que vous offrez du muguet à quelqu'un, dites-lui de ne pas le manger. Premier degré. Pas mal, non ? C'est français. Bon, un grand classique mais bien souvent sous-côté, notre bonne vieille vipère des forêts. Sachez que chaque vipère a un petit peu son cocktail précis de vaccins. De vaccins de venin, puisque vaccins non. Et qu'il est potentiellement mortel. Bon, en France, il reste quand même très rare de trépasser à cause de ce serpent grâce au système d'antipoison très efficace qui a été mis en place. Mais si on ne vous soigne pas et qu'on ne met pas d'antipoison, il y a des chances que vous mourriez à cause d'un pauvre serpent. Qui n'est pas un pauvre serpent parce que là, voilà. Le cocktail vénimeux de la vipère est très puissant et composé de beaucoup de choses vraiment pas bonnes pour la santé. Bien pire que ce qu'on a vu avant car il va agir sur beaucoup d'autres choses dans le corps. Le venin va avoir un effet coagulant. C'est-à-dire que dans votre sang, il va littéralement faire des grumeaux. Et croyez-moi, des grumeaux dans le sang, ça ne fait pas un papy brossard. Non. Le venin est également cytotoxique. C'est-à-dire qu'il va tout simplement tuer les cellules qu'il touche sans actionner un quelconque mécanisme. Il va juste tuer les cellules qui sont en contact avec lui. Et c'est bien pour ça qu'au niveau de la morsure, ça peut un petit peu pourrir. Ce qui est plutôt perfide avec le venin de la vipère, c'est qu'il contient des enzymes qui vont dissoudre les cellules au niveau de la morsure. Mais pourquoi donc ? Cette dissolution des cellules va permettre au reste du venin de bien entrer en profondeur dans le corps. C'est genre la clé du venin qui va permettre de bien se diffuser. C'est très perfide. Et à ce moment-là, en fait, vont entrer en jeu les neurotoxines qui sont contenues dans le venin. Le truc, il a un panel infini de poisons à l'intérieur. C'est un petit peu comme les mêmes venins ou poisons qu'on a vus avant qui vont provoquer des paralysies et autres joyeusetés en atteignant le système nerveux. Mais il faut savoir que le venin de serpent est extrêmement complexe et il y a beaucoup de produits à l'intérieur qui font beaucoup de choses différentes. Vous avez par exemple dans son venin de la phospholipase A2 qui est à la fois une enzyme qui vient bouffer les cellules au niveau de la morsure pour pouvoir pénétrer mais qui est également en plus neurotoxique. Le truc, c'est double effet qui se coule, quoi. Évidemment, il existe des animaux marins qui sont tout aussi toxiques comme la physalie. Tout aussi toxique. C'est joli. Essayez de le dire en commentaire. Elle écrit, c'est pas pareil. Trichez. Vous voyez cette chose qui ressemble à un pancréas transparent un peu chelou ? Ce n'est pas une méduse mais bien une physalie que vous ne voudriez pas croiser. Cette chose qui ressemble à une sorte d'alien dégueulasse se retrouve parfois sur les côtes atlantiques même si de base elle vit dans les eaux chaudes tropicales. En fait, des fois, elle dérive et on se retrouve avec des physalie qui n'ont rien à faire là. La physalie a de grandes tentacules avec plein de petits harpons qui contiennent un bon gros venin potentiellement mortel. Là encore, un cocktail d'enzymes et autres molécules neurotoxiques vont composer le venin de la physalie qu'on appelle physalie toxine. Une fois envenimée, vous allez le savoir tout de suite à cause d'une douleur absolument abominable mais également d'une difficulté à respirer. De là va découler une destruction de vos globules rouges et d'une insuffisance rénale potentiellement terminale. En gros, c'est en train de vous fumer alors que vous tapez votre meilleur brassin et là, c'est pas bon. La mort n'est pas systématique voire rare pour les gens en forme et en bonne santé. A noter que la dose létale pour un humain de 50 kilos est de seulement quelques gouttes. Ça a été mesuré qu'il y a environ une chance sur 10 que l'empoisonnement soit dangereux et encore moins de chances que ce soit mortel. Mais ça peut arriver. En fait, le problème, c'est si jamais vous nagez au large et que vous faites piquer, eh bien, vous ne pouvez plus nager parce que vous êtes paralysé. Anecdote subsidiaire également, ça m'est arrivé de nager très loin à Saint-Malo, sur la plage, je sais pas si vous voyez. La mer était haute, j'étais très loin et là, jambe gauche, elle ne bouge plus, elle ne répond plus. Je ne sais pas ce qui m'a piqué. Peut-être une méduse, peut-être une physalie. Et depuis ce jour-là, bon, j'avais, je sais pas, 13 ans, eh bien, je ne vais plus nager au large. Non, non, non. Mais revenons sur une petite plante assez commune dans notre chère France que vous connaissez très sûrement. Si vous êtes quelqu'un d'équilibré et intelligent, vous connaissez la série télé qui se nomme Briser le mauvais ou plutôt Breaking Bad. Et dans Breaking Bad, vous avez justement Walter Blanc et Jesse Lomrose, je vais me faire tuer, qui vont utiliser ce produit pour empoisonner des gens. Walter White va également l'extraire d'une plante, le ricin commun. Cette plante extrêmement toxique se trouve évidemment en France, sinon je ne vous en parlerai pas. C'est une plante herbacée qui peut aller jusqu'à 5 mètres de haut en France, aux jolies fleurs rouges qui arborent parfois la devanture des maisonnées. Et cette plante cache en son sein un poison extrêmement dangereux qu'on appelle la ricine. La ricine est contenue principalement dans les graines, là où elle est le plus concentrée. Il arrive souvent que de jeunes enfants en avalent et il suffit seulement de 3 graines pour vous terrasser. Un tout petit peu plus pour un adulte, un petit peu moins de 10 graines. Et il faut savoir que la ricine, donc le poison que produit cette plante, est considérée comme une arme biologique. Sérieux. La ricine, une fois dans le corps, va venir attaquer l'ARN dans les cellules. L'ARN qui, de base, sert à créer des protéines. Mais en fait, son action précise, elle est tellement incroyable que je dois vous en parler. Ça va être très simple. Et c'est hyper perfide, vous allez voir. C'est vraiment un furton, ce poison-là. Imaginez que la ricine, c'est un super méchant avec deux gants de Thanos. Les gants de Thanos, c'est ses super pouvoirs. Il y a un de ces gants de Thanos qui s'appellerait RTA et l'autre sacrinine ricine. Donc la ricine se fixe à certaines cellules une fois ingérées grâce à des attaches qu'on appelle des glycanes. Une fois attachée à elle, elle va entrer dans la cellule par des portes secrètes qu'on appelle invagination membraneire. Normalement, on ne peut pas entrer par là, mais la ricine y arrive. Une fois rendue dans la cellule, la ricine voyage à travers la cellule en utilisant des taxis cellulaires appelés vésicules intracellulaires. Ces vésicules transportent la ricine vers des endroits spéciaux dans la cellule comme l'appareil de Golgi. C'est une sorte de centre logistique pour toute la cellule. Elle finit par se cacher dans un endroit qu'on appelle le réticulum endoplasmique. C'est un endroit qui sert à la fabrique et le tri des protéines. Et là, elle va attendre tranquillement pour bondir au moment opportun et tout exploser. Mais il faut savoir qu'à ce moment précis, la ricine n'est pas toxique. Elle doit subir une transformation pour le devenir. Et c'est justement dans cet endroit précis qu'elle va subir cette fameuse transformation. Il y a justement une protéine dans cet endroit qui va l'aider à se transformer en produit très toxique. C'est le disulfure isomérase. Le disulfure isomérase, il va venir sur elle la transformer en produit mortel. Elle va passer en mode combat avec ses deux gants de Thanos, quoi. Une fois transformée, c'est là qu'elle va utiliser son gant de Thanos numéro 1 composé de RTA. Ce RTA va venir littéralement trancher une partie vitale qui sert à la fabrication des protéines dans la cellule. C'est vraiment une lame, le truc va venir couper. Et à partir de ce moment-là, la cellule est incapable de fabriquer des protéines absolument fondamentales pour sa propre survie. Et elle finit par se liquéfier comme une énorme crotte. Voilà. À ne pas manger, évidemment. Pas mal, non. C'est français. Un grand classique mais toujours aussi efficace au repas de famille, la manite phalloïde ou la manite tumouche. Alors oui, je sais, il y a plein de champignons toxiques mais on ne va pas tous les faire. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler de cette histoire très récente où cette femme a servi à sa belle famille des champignons de la sorte. Il se trouve qu'il n'y a qu'elle qui n'en ait pas mangé. Les autres ont tous plus ou moins un claqué, sauf elle. Bizarre. Mais bref, de quoi est composé le poison de ce légendaire champlard et comment agit-il ? Champignons que l'on retrouve dans toutes nos forêts françaises, il ne vous laissera pas indemne si vous le goûtez. Ne le goûtez pas. En effet, elle possède une vingtaine de composés extrêmement toxiques dont le principal est l'alpha-amanitine. Tout comme le ricin, l'alpha-amanitine va venir bloquer la capacité des cellules à fabriquer des protéines et donc les tuer. Cette action va être encore plus flagrante sur les cellules qui se divisent très rapidement. La destruction du foie est la principale cause de fin de vie après ingestion de ce champignon car son fonctionnement est principalement régi par la synthèse des protéines. Donc le foie va passer en erreur 404 pas très rapidement et c'est ça qui est aussi fourbe. En fait, il va arrêter de produire des protéines qui est sa principale raison d'être. Il va donc s'auto-intoxiquer et dépérir. Et évidemment, suite à ça, le reste du corps va prendre très cher puisqu'il est dépendant du foie qui est un organe vital, je rappelle, notamment le sang en premier qui va devenir tout simplement toxique. Et le truc un petit peu fourbe, c'est que les symptômes peuvent venir plusieurs heures ou plusieurs jours selon la biologie de chacun et selon le champignon de manger. Donc on peut penser qu'on a tout simplement une gastro, qu'on a mangé un truc pourri, mais en fait, on a le foie qui est en train de se détruire. Donc vous pouvez avoir le foie qui est détruit mais vous ne le sentez pas et il n'y a qu'après que vous sentez les symptômes. Donc à partir de ce moment-là, c'est foutu, c'est grève de foie obligatoire. En fait, au début, vous allez avoir mal au ventre et gerber un petit peu vos tripes et vous videz de partout. Ensuite, il peut y avoir une accalmie qui peut justement être extrêmement traître et ensuite vient la tempête. Ce calme, en fait, il résulte du temps qu'il faut à l'alpha amanitine pour détruire le foie comme je vous ai dit. Et une fois le foie détruit, eh bien, ça va plutôt vite. Coma et puis cercueil. Tout ça pour une omelette foirée, c'est quand même un petit peu ballot. Pas mal, non ? Alors attention, celle-là va être rapide et simple à comprendre. Comme source naturelle de danger potentiel, l'ours. Ai-je besoin de préciser qu'une grande calotte d'ours dans le museau peut nuire à la vie ? Ai-je besoin de préciser que taper un sprint contre un ours des Pyrénées peut être dommageable pour un humain ? Vous avez d'ailleurs, en 2023, un jeune homme de 26 ans qui s'est malheureusement fait prendre par un ours. Il était en train de courir dans une forêt lorsqu'un ours l'a attrapé et l'a malheureusement déchiqueté. Bon, à rappeler que ça reste rarissime. Je vous conseille quand même de prendre au moins une petite gazeuse si vous aventurez dans des coins à ours. Ça coûte rien, ça ne blesse pas l'animal et ça peut tout simplement sauver des vies. Voilà, ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas d'ours. Je devais le caler, l'ours. On est en train de faire un France versus Australie, là, attention, je suis obligé de mettre les ours. En Australie, ils n'ont pas d'ours. Dans les plantes en France, vous avez également ce qu'on appelle la colchique. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la chanson « Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été ». C'est la fin de l'été parce que tu as mangé du colchique. En effet, cette plante est souvent mangée par erreur, notamment par des vaches et même à faible dose, ça peut les terrasser, notamment en les faisant complètement délirer, en bavant, en convulsant, avec du sang qui sort un peu partout. Un truc vraiment dégueulasse. Car cette plante produit une molécule qu'on appelle la colchicine qui a tout simplement la capacité de modifier l'ADN et on s'en sert d'ailleurs pour modifier génétiquement des plantes. Elle va multiplier le nombre de chromosomes dans les futures plantes exposées à ce produit. Bon, des fois, il y a des trucs foireux. J'avais vu des plantes qui avaient été exposées à la colchicine et en fait, ça a créé littéralement des espèces de monstres parce qu'on est venu toucher vraiment aux chromosomes et à l'ADN donc ça fait des plantes vraiment qui ressemblent à rien. Donc en fait, vous pouvez imaginer avec ça l'effet que ça peut avoir sur des humains. En gros, elle va se fixer à un endroit précis qu'on appelle les tubulines qui sont des protéines extrêmement importantes pour que les chromosomes se déplacent quand les cellules se répliquent. Je vais vous mettre le fameux schéma qu'on a tous bu en SVT la cellule qui se divise et donc elle réplique ces chromosomes. Eh bien, la colchicine, elle va se mettre en quelque sorte au milieu et elle va foutre le bordel sur la séparation des chromosomes. Donc vraiment, on est à la base du truc de la cellule, de la division donc imaginez ce que ça peut faire. A noter qu'elle est également neurotoxique, hépatotoxique et cardiotoxique. Cette petite fleur toute mignonne est en fait un tueur en série dont il faut se méfier. A noter qu'à des doses thérapeutiques, le poison qui est produit par cette plante est utilisé comme médicament pour soigner notamment la goutte. Et comme on dit, en fait, tout est une question de dose. Donc là encore, si vous voulez faire des bouquets dans la nature, méfiez-vous. Bonjour. Alors là aussi, on n'y pense pas toujours mais en fait, les sangliers peuvent littéralement vous mettre en pièce dans la forêt. Une fois que vous êtes au sol, ils peuvent vous dépiauter comme une banane et évidemment tout ça vivant. Après, si t'as un 12 chargé au super magnum, t'as tes chances. Pas mal, non ? Alors très commune en France, vous avez aussi la grande cigu qui peut vous mettre en PLS. Son fruit vert qui n'est pas encore mûr peut contenir jusqu'à 100% de poison. Et justement, son poison s'appelle la conine. Pour la petite histoire, la conine, c'est le poison qui a tué Socrate. On l'a obligé à boire ça. A noter que cette substance sent le pipi de tchaou de souris. Je devais vous le dire. Une fois ingérée, elle va bloquer les nerfs empêchant l'information de passer. En fait, ce qui est plutôt traite, c'est qu'en premier, ce sont les muscles périphériques du corps qui vont arrêter de répondre. Et au fur et à mesure, ce sont les muscles à l'intérieur du corps qui vont être bloqués. Donc en fait, vous allez vous paralyser progressivement jusqu'à ce que le poison atteigne les muscles du système respiratoire et vous bloque la respiration. En plus de ça, les neurotoxiques et vous ferez des hallucinations et des convulsions. Autant vous dire que c'est pas très beau à vivre. Donc ceux qui se font des tisanes avec des trucs qu'ils trouvent dans la rue, attention ! A noter qu'une dose de 0,2 g entraîne la mort chez un humain. Vous avez également le laurier rose qui est dans plein de jardins en France comme plante décorative. Mais vous saviez que seulement quelques feuilles peuvent être tout simplement mortelles pour l'adulte. Et même l'eau dans laquelle les feuilles de laurier rose auraient trempé peut achever un animal qui viendrait à boire cette eau. Une fois ingéré, c'est seulement une question d'heure. Tout ça à cause de l'eau landrine qui est contenue dans la plante. Ce poison va agir sur les cellules cardiaques, tout comme le muguet, en augmentant le niveau de calcium dans les cellules. Ce qui va donner encore une fois des contractions plus fortes et complètement aléatoires. Et ça, le corps, il aime pas trop jusqu'à arriver à l'arrêt du cœur. Il faut savoir que le poison du laurier rose, il passe à travers la peau. Donc en fait, le simple fait de toucher la plante peut être dangereux. Je pense que là aussi, on vous a tous dit quand vous étiez petit « Touche pas à cette plante, c'est toxique ! » Eh bien c'est vrai ! La digitale est une magnifique plante mais extrêmement toxique. Surtout au niveau des feuilles. Eh bien le fonctionnement du poison de la digitale est quasiment identique à celui du laurier rose. Mais également quasi identique d'un point de vue chimique. C'est quasiment le même. Il va venir foutre le bazar au niveau du cœur et augmenter le niveau de calcium. Ce qui va venir perturber les battements du cœur et le faire arrêter. Donc le muguet, le laurier rose et la digitale font quasiment la même chose et leur poison a pour point commun d'être ce qu'on appelle des glycosides cardiaques. Évidemment on est très loin de l'Australie mais il existe de vraies choses comme vous l'avez vu qui peuvent être très dangereuses en France. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée, tout dépend quand vous regardez. A très vite, merci à tous. Au revoir.